L'enquête pour disparition inquiétante se poursuit. Anjanietti, commerçant ajaxien de 41 ans, n'a plus donné signe de vie depuis 3 jours. Son véhicule a été retrouvé près de son village de Campo. Aujourd'hui, la zone de recherche a été élargie. Une équipe cynophile de la gendarmerie est mobilisée, soutenue par la population. Jennifer Capay, Marion Fiam et Yann Bénard. Après une première battue infructueuse la veille, les recherches se poursuivent aux abords du village de Campo. Depuis 72 heures, Anjanietti est porté disparu. Sa voiture a été garée au bord de la route, à proximité de deux chemins très fréquentés par les pêcheurs et chasseurs de la région. Son téléphone a été retrouvé à l'intérieur de son véhicule. Sur place, un maître chien conducteur cynotechnique sillonne inlassablement le périmètre dans un rayon de près de 6 km. Les gendarmes sont à la recherche du moindre indice. A nouveau, des recherches avec le chien continuent en élargissement sur le sud. Et nous, avec la population et la gendarmerie, on a composé quelques groupes pour continuer à élargir les recherches parce qu'on ne peut pas laisser le terrain non visité pour se garantir le maximum de succès dans la découverte de la personne recherchée. Aux côtés des forces de l'ordre, plus de 40 personnes se sont mobilisées pour mailler le terrain. On a organisé une nouvelle battue. Nous avons discuté hier soir jusqu'à quasiment minuit. Les recherches n'ont pas arrêté. Et là, en collaboration avec les villages avoisinants, on a pu organiser une battue d'une quarantaine de personnes en espérant que ces recherches aboutiront. Un appel à témoins a été lancé hier soir par la gendarmerie. Ange Antoine Agniette est un marcheur aguerri. A ce stade, les recherches à proximité des lieux où il avait ses habitudes n'ont rien donné. L'homme de 41 ans est également un commerçant connu dans la région ajaxienne. Pour l'heure, plusieurs questions restent en suspens. L'enquête pour disparition.